bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé, des révélations hors du commun, des histoires extraordinairement mystérieuses. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire d'une jeune fille qui est morte suite à une bagarre, mais son esprit se baladait encore autour de sa maison et les gens la voyaient. Écoutons ce témoignage. L'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est ma mère qui me l'a racontée. Bon, ce n'est pas elle qui l'a vécu, ce n'est pas non plus moi, c'est mon arrière-grand-père, donc le père de ma grand-mère de côté maternel, qui a, on peut dire, vécu cette histoire. Il y a de cela longtemps, dans des années passées déjà, ma grand-mère était encore toute petite et une fois un jour dans leur village, mon arrière-grand-père et son frère étaient en train de se discuter. Bon, ma mère ne m'a pas mentionné le problème, ne m'a pas dit pourquoi est-ce qu'ils se discutaient. Elle m'a juste dit qu'ils se chamaillent, ils étaient en train de se discuter et à cette époque-là, ils avaient déjà les femmes, ils avaient les femmes et les enfants. Mais ils ne s'étaient pas gênés, ils se discutaient devant les femmes et les enfants. Ils étaient en train de se discuter, ils se discutaient, après ils sont arrivés au pont, ils se battaient maintenant, ils se tapaient les coups de poing et tout, et tout, ils se battaient sérieusement. Maintenant, tout le monde regardait, personne n'est allé séparer, ils étaient seulement en train de regarder et tout. C'est lorsque la bagarre a commencé à être intense et puis ils ont fait sortir les couteaux pour pouvoir se battre maintenant avec les couteaux que l'une de leurs petites sœurs. Donc, ils n'avaient que deux sœurs, une qui était encore quand même plus jeune et l'autre qui avait déjà un bébé. Maintenant, celle qui avait le bébé, qui était la plus grande des sœurs, elle les séparait. Elle allait, elle a vu que non, c'était déjà tout, elle allait, lacrime, que vous n'avez même pas honte. Il est comme quand vous avez des femmes, vous avez des enfants et puis vous vous battez devant eux, est-ce que c'est normal, arrêtez ça ? Donc, elle allait se placer au milieu d'eux, elle a pu pousser un. Mais malgré ça, ils n'ont pas arrêté de se bagarrer. Ils sont venus, ils se sont mélangés et après ils continuent à se battre malgré que la sœur était là. Et par inadvertance, l'un d'eux a enfoncé le poignard, donc le couteau, à la sœur au dos. Et lorsqu'il a enfoncé le couteau, la sœur s'était croulée. Quand il s'est croulé, ils se rendent compte, en tout cas, ils se sont rendus compte qu'ils ont, l'un d'eux a mis le couteau à la sœur au dos. Après, elle est tombée. Quand elle tombe, il y avait le sang de partout, le sang, je disais, de partout dans le salon, le sang. Après, elle n'y parlait pas, en tout cas, elle était juste là, elle regardait ses frères. Après, elle s'est retournée, elle a juste regardé son bébé. Maintenant, ils se sont là maintenant en train de pleurer. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait ? Mon Dieu, ils se sont là maintenant en train de pleurer, pleurer. Notre sœur, on a fait quoi pour qu'on s'est même battus et tout ? Pleurer. Maintenant, ils ont pu avoir un véhicule. Ils ont mis leur sœur dans le véhicule pour emmener en ville, pour aller à l'hôpital. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, ils étaient déjà trop tard. Ils sont allés à l'hôpital des sœurs, en tout cas, un truc de l'église catholique. Et lorsqu'ils sont arrivés trop tard à l'hôpital, on leur a dit que la sœur était déjà morte, que vous avez emmené un cadavre. Donc, les deux étaient vraiment touchés parce que c'était l'une de leurs sœurs. Elle n'avait que deux sœurs. Et donc, normalement, ils ne devaient leur rester qu'une seule sœur. Donc, ils étaient maintenant en train de pleurer, pleurer. Mais celui qui était le plus touché, c'est mon arrière-grand-père, donc le père de ma grand-mère. Il était vraiment touché. Il pleurait. Et quand il a vu ça, bon, il était tellement mal. Il s'était un sorcier. Il a fait des incantations pour récupérer l'esprit de sa sœur, pour garder l'esprit là. Donc, il a fait ces trucs de sorcier là, ces pratiques. Après l'enterrement, en tout cas, il a fait ces pratiques et tout, ces trucs de sorcier. Il a pu récupérer l'esprit de sa sœur pour garder ça. Tellement, il était nostalgique. Il pensait trop à elle et tout. Donc, il a pris l'esprit de sa sœur pour garder. Je ne sais pas si c'est peut-être pour la voir tout le temps. Je ne sais pas, peut-être à quoi ça, je ne le connais pas. Et après ça, vu qu'il n'y avait personne pour garder le bébé, ils sont allés déposer le bébé au couvent chez les sœurs. Maintenant, les sœurs ont récupéré le bébé. Les sœurs gardaient bien le bébé. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, les sœurs étaient persécutées par l'esprit en question, par le fantôme. Donc, la petite sœur de mon arrière-grand-père, là, elle allait. Elle est allée en ville. Elle a commencé à les persécuter. Les sœurs, j'aurais mis persécuter, persécuter. Et à un moment donné, les sœurs, on avait marre. Elles ont vu que nous, là, c'est trop. Elles ont appelé mon arrière-grand-père qu'il faut venir. Il faut venir récupérer l'enfant parce que là, on ne peut plus. L'esprit d'aider de votre sœur, là, il fait que nous, nous, nous persécuter, nous perturbons. On ne dort plus la nuit. Elle vient, elle pleure, elle pleure. On fait les rêves où elle demande son enfant qu'elle veut récupérer son enfant. Nous, on ne peut plus. Après, mon arrière-grand-père a dit, OK, d'accord, je vais venir récupérer l'enfant. Maintenant, il a récupéré l'enfant. Mais il a donné l'enfant à l'une de ses cousines. Mais bon, qui était aussi là dans le village avec eux. Mais malgré ça, l'esprit en question réclamait toujours son enfant. Maintenant, il y a une tante qui est venue qui a dit, non, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre l'enfant. L'enfant, là, va mourir. Parce que l'esprit en question réclame l'enfant. L'enfant, là, va tomber malade et elle va mourir. Bon, mon oncle et puis les autres ont négligé. Ils ont négligé et l'enfant est tombé malade. L'enfant a eu la grippe, la fièvre. Après, l'enfant est décédé. Ils ont fait tout. Ils ont enterré l'enfant et tout. Et elle a récupéré son enfant comme ça. Maintenant, après, voilà, ils étaient là et tout. Et le problème, c'est que mon grand-père, lui, il ne voulait pas que les gens de sa maison, en fait, tous ceux qui étaient dans la maison, parlaient du genre de la soeur qui est décédée. Si, par exemple, une personne de la maison a vu le fantôme de la soeur, il ne faut pas qu'il vienne parler. Parce que si tu parlais, il va te tuer. En fait, c'était quelqu'un de mauvais. Il était un peu très mauvais et c'était un sorcier vraiment sadique. Donc, si tu dis, par exemple, que j'ai vu l'esprit de tel ou de la maison, il te tue. Lui, c'est ça. Donc, personne ne parlait de ça. Même si tu as vu un fantôme ou tu gardes ça pour toi ou encore tu vas par là avec une personne avec qui tu sais que la personne ne va pas parler de ça à l'arrière-grand-père. Donc, c'était comme ça. Maintenant, une fois, en tout cas, tout le monde la voyait. Parfois, elle pleurait derrière la maison. Les gens la voyaient en fait de partout. Maintenant, il y avait un monsieur qui venait toujours au village, venait vendre les provisions, quittait de la ville pour venir vendre les provisions aux gens au village. Maintenant, une fois, il arrive, il a vendu dans les premiers villages et tout. Maintenant, il est arrivé vers le village de mon arrière-grand-père. Quand il arrive, il s'arrêta à une rivière pour s'abreuver. Il a voulu un peu laver son visage. Bon, on a vu qu'il quittait de la ville pour le village à pied. À cette époque-là, il n'y avait pas encore vraiment les véhicules. Ce n'était pas vraiment ça. Donc, il quittait de la ville pour le village à pied. Maintenant, il arrive à la rivière. Il a compris, c'est à brever. Il a lavé son visage et tout. Maintenant, il a vu une dame. Une jeune dame avec son bébé au dos. Elle lavait le linge. Maintenant, il a parlé avec la dame. Ils ont causé pendant longtemps. Il a même touché le bébé et tout. Après, lorsqu'il voulait prendre sa marge en disque pour partir, la dame lui a dit que non, ne parle pas d'abord. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le savon ? Depuis que je suis en train de laver, là, je n'ai pas le savon. Est-ce que je peux avoir le savon ? Après, il a dit, ah, mais là où toi, tu es là à la rivière, est-ce que tu as l'argent pour me payer ? Parce que moi, le savon, là, je vends. Après, il lui a dit, mais il n'y a pas de problème. Je vais t'indiquer un endroit où tu vas aller prendre l'argent. Donne-moi le savon. Ne t'inquiète pas, tu auras l'argent. Après, il a dit, c'est sûr. Elle dit, sûr, sûr, tu auras l'argent. Il a dit, OK, comme il a vu que c'était une personne gentille, il a bien parlé avec elle. Il a pris le savon. Il a donné. Maintenant, quand il donne le savon, il dit, non. Tu vas arriver dans tel quartier du village, en fait. Elle a dit, tu vas arriver dans tel quartier. Tu vas aller demander M. Kumba. Bon, M. Kumba, c'est un prénom d'emprunt. C'est un nom d'emprunt. C'est pas le vrai nom de mon arrière-grand-père. Tu vas aller demander M. Kumba. Maintenant, quand tu parles de mon nom de M. Kumba, tu dis que c'est Jacqueline. Bon, Jacqueline aussi, c'est un prénom d'emprunt. Tu dis que c'est Jacqueline qui m'a envoyé prendre l'argent du savon. Elle a pris le savon avec moi à la rivière. Et il va prendre l'argent. Il va te le donner. Après, elle a dit, OK, il ne s'est pas trop inquiétée. OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Il est arrivé au village de mon arrière-grand-père. Quand il arrive, il a vu les hommes au corps de garde. Cors de garde, c'est un endroit où les hommes s'asseillent. Et puis, il a aussi vu les femmes assises vers la cuisine. Il s'est d'abord dirigé vers les femmes. Il a présenté les produits aux femmes. Certaines ont acheté, d'autres n'ont pas acheté parce qu'elles n'avaient peut-être pas les sous. Et après, il s'est dirigé au corps de garde. Maintenant, quand il est allé au corps de garde, les femmes aussi sont allées au corps de garde avec lui parce que certaines voulaient demander à leur mari que non, moi, je veux ça, ça, ça. Donne-moi l'argent, je veux acheter ça, ça, ça. Donc, il est allé. Après, il a dit bonjour, bonjour. Il a salué les papas, les messieurs qui étaient là et tout. Et mon arrière-grand-père aussi. Après, il a dit, voilà, je veux voir monsieur Kumba. Après, mon arrière-grand-père a dit, oui, c'est moi, monsieur Kumba. Après, il a dit, ah, voilà, monsieur Kumba, c'est mademoiselle Jacqueline qui m'envoie vers vous. Hein ? Tout le monde était stupéfait. Jacqueline ? Quelle Jacqueline ? Oh non, quand je venais là, je me suis arrêtée à la rivière pour m'abreuver. J'ai vu une dame, une jeune dame avec un bébé au dos. J'ai vu me rigoler avec elle et tout. On a beaucoup parlé. Et elle m'a demandé le savant. Je lui ai donné, elle m'a dit que je venais ici chez monsieur Kumba et monsieur Kumba devait me remettre l'argent pour le savant qu'elle a prise. Oh ! Ils sont restés là, qu'il s'est mieux. Tu es sûr, oui, ok. Après, mon arrière-grand-père les a tous regardés pour ne pas donner de mauvaises impressions. Ils ne pouvaient pas que le monsieur dise pourquoi ils ne font que dire que tu es sûr, tu es sûr. Ils ont tous regardé. Les femmes sont quittées, elles se sont dirigées vite à la cuisine. Les autres sont restés là, calmes, plus personne ne parlait. Il a dit, ok, attendez, je vais vous donner votre argent. Il est rentré dans la maison. Il a pris l'argent, il a donné au monsieur. Ah, d'accord, merci, au revoir. Voilà, donc tu as dit que c'est Jacqueline. Oui, c'est Jacqueline. Elle avait un bébaudou, elle est comme ça, comme ça. Quand il donne la description, tout le monde se rend compte que c'est la petite soeur de mon arrière-grand-père. Après, le monsieur est parti. Et quand il est arrivé devant, il aussi expliquait ça. J'ai même vu une jeune dame à la rivière et tout. Elle m'a demandé le savon et elle m'envoyait chez son grand-frère. Et quand il a expliqué, ah, les gens du village ont dit que, mon frère, la personne que toi, tu as vue là, elle n'est plus en vue, c'est un fantôme. Tu as parlé avec le fantôme. Celle qui t'a demandé le savon là, elle est déjà morte. Ce sont ses frères qui l'avaient tué. Elle est morte. Et le problème, c'est que je ne comprends pas. Donc, ça, c'est que, quand ses frères aussi l'ont tué, même là-haut, ils ne sont pas allés en prison. Rien, rien, rien. L'affaire est restée comme ça, je ne sais pas. Bien, peut-être parce que mon grand-père était tellement sorcier qu'il a fait cette pratique pour étouffer l'affaire, je ne comprends pas. Et ma mère non plus, elle ne m'a même pas expliqué pourquoi ils ne sont pas allés en prison. Parce que normalement, ça, c'est l'homicide d'un volontaire. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas tué de manière intentionnelle. C'était accidentel, mais c'est un homicide. Mais bon. Bref. Après ça, les gens lui ont dit que non, c'est un fantôme que toi, tu as vu. La personne à qui tu as vu, elle est déjà morte. Le bébé, il est mort. Il dit, comment ça, c'est faux. Moi, j'ai bien touché le bébé, j'ai touché la dame. Mais ils sont morts. Les deux sont morts. C'est le fantôme que tu as vu là-bas. Le monsieur a été choqué, choqué, traumatisé. Quand il est quitté le village, il n'est plus jamais revenu vendre le village de mon grand-père. Et mon arrière-grand-père, il n'est plus jamais revenu. Quand il est parti, un tour, il n'est plus revenu. Voilà. C'est pour dire qu'il faut souvent éviter. Quand vous voyez les gens se battre là. Déjà, parfois, tu ne connais même pas la raison pour laquelle ils se battent. Toi, là, comme tu veux, montre que tu es trop courageux, tu pars, c'est pareil. Parfois, même si la personne n'a pas un objet pointu, n'a pas une arme. Mais même avec le coup de poing, la personne peut te tuer. Et les gens qui ont des coups de poing, là, ils te mettent ça, là, tu es fini, tu meurs. C'est comme ça. Il y a des personnes tellement bizarres. Tu vois les gens, même si c'est dans ta propre maison. Surtout quand c'est deux hommes qui se battent. La bagarre de deux hommes, toi, tu es une femme, tu vas les séparer, tu es sûre. Voilà, c'est un peu, c'est pour dire aux gens qu'il faut souvent éviter de vous mêler des choses, des gens. Éviter de vous mêler des bagarres, des gens. Vous voyez les gens en train de vous battre là. Passez votre route. Parce que vous ne savez pas pourquoi ils se battaient, même si vous le saviez. Vous pouvez avoir un choc par inadvertance. Ce n'est pas que la personne veut te faire du mal, mais par accident, la personne te fera du mal. En fait, c'est un peu ça. Waouh, vous n'avez pas entendu ça, ça vraiment c'est un très très grand conseil. Un très très grand conseil aussi. Parce que souvent, quand les sorciers cherchent à atteindre quelqu'un et qu'il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des complots comme ça dans la vie réelle. Des complots, ils sont de se chamailler, ils sont de se bagarrer. Juste pour que vous puissiez venir séparer et que c'est vous qui recevez le coup. Et la mort va suivre, si vous n'êtes pas fort d'esprit. Vraiment, faites très attention. Faites vraiment très très attention. Venez l'écouter maintenant le témoignage, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une soeur qui est partie. C'est l'une de mes soeurs gabonaises qui allait poursuivre les études au Sénégal après son baccalauréat. Et une fois arrivée au Sénégal, elle a fréquenté les universités du Sénégal. Elle a fréquenté et puis elle s'attachait à une amie qui était plus ou moins aisée. Celles qui écoutaient toujours les autres et qui avaient toujours des sous, qui venaient toujours un peu en aide aux autres. Donc, elles se sont attachées très rapidement. Et puis au final, elles ont commencé à se féquenter régulièrement. Jusqu'à ce que ma soeur gabonaise allait du côté de l'étrangère. Elle était précisément une Nigérienne ou une Béninoise, un truc comme ça. Je ne sais pas trop de quel clan. Bon. Maintenant, quand elle arrive chez la copine, elle se rend compte que la copine vit dans une maison à deux niveaux. Plus ou moins le même plan, en bas comme en haut. Et avec un parking, au moins un mini de quatre voitures. C'est là où elle était impressionnée. Elle dit, ah, mais comment toi tu es étudiante encore, mais en fait tu élèves. Mais je n'arrive pas à me rendre compte comment tu fais pour procéder et tout cela. Ou bien c'est les parents qui t'ont légué ça. Ou bien tes parents sont en déplacement et tout et tout. C'est là où elle dit, tout ce qui est ici m'appartient. Tout ce que tu vois là, c'est ma propriété, c'est mes voitures et tout et tout. Ça m'appartient. C'est vrai, la copine a cherché à savoir, est-ce que tu es une famille riche, royale ou quoi ? Elle a dit non. Elle est juste étudiante. Mais non, la copine a voulu en savoir un peu plus. Mais avec le lien qui leur est lié et la confiance qu'elles avaient envers les autres. Voilà comment elle a confié le message à l'autre. Elle a dit à l'autre que je suis allé voir un charlatan. Et ce charlatan, il m'a donné toute cette richesse là. Que c'est ce charlatan qui m'a donné tout ce que je possède. Mais non, encore elle a voulu en savoir un peu plus. Et elle était curieuse. Elle voulait aussi avoir la même chose. Un peu le genre de fille qui n'est pas si contentée de ce qu'elle a. Mais qui était un peu plus ou moins un peu légèrement complexée. Donc du coup, un peu ce qui brille. Parce qu'elle a tendance aussi à vouloir un peu, même en famille. C'est la poussée. Tandis qu'il n'y avait rien quoi. C'est la montée toujours. Là où la copine lui a demandé Est-ce que tu peux assumer ce qui va se passer ? Est-ce que tu es prête ? Elle a affirmé qu'elle était prête. La copine lui a mené sur le charlatan en question. C'est la partie de l'histoire qui m'étourmente. Elle emmène sur le charlatan. Et puis arrivé sur le charlatan, Le charlatan ne parle ni anglais, ni espagnol, mais parle une langue inconnue pour elle. Mais connue pour sa copine qui est habitante du pays. C'est d'où la copine commence à faire la traduction de ce que le charlatan dit. Le charlatan transmet que je vais te donner tout ce que tu veux, toute la richesse que tu voudras. Et en retour, quand le moment va arriver, moi je vais venir demander le sacrifice. C'est là où elle transmet ça à la copine. Elle transmet à nouveau à la copine. Voilà ce que le monsieur a dit. Et à partir de là, elle accepte le pacte. Tu sais ce qui se passe. On lui fait des bains, on lui fait des trucs et elle accepte le pacte. Après, elle commence à avoir, de percevoir des sommes énormes dans le téléphone. Elle ouvre un compte bancaire, les sommes apparaissent miraculeusement dans le compte bancaire. Donc, elle fait des achats, elle prend des voitures, elle termine les études, elle ne termine pas les études parce qu'elle abandonne les étudiants et elle revient rapidement au pays. Aller vers au Gabon, elle conçut aussi une mini-villa avec le parking et tout, elle est aisée. et elle vit seule. Cinq ans plus tard, pendant qu'elle entre dessus de la télé, le même charlatan, il apparaît. Il parle en langue, elle ne comprend pas. Elle demande en français, tu dis quoi, tu dis quoi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire, je ne comprends pas. Donc, elle panique parce qu'elle ne comprend pas le sacrifice bien à la demande du monsieur. Bon, après, le gars, il disparaît. Elle appelle sa copine depuis l'étranger pour parler à sa copine. Sa copine lui dit, ne panique pas. Le jour qu'il reviendra, enregistre-moi l'audio et après, tu me ballons, j'ai traduit ça en français. Elle dit, ok. Donc, le gars revient le prochain jour, il parle. Le temps qu'elle cherche au téléphone, le gars, en effet, il ne fait qu'il parlait. Pendant qu'elle enregistre, quand elle rebalance à la copine, après la disparition du monsieur, quand elle rebalance à la copine, la copine dit, j'ai pratiquement rien entendu, mais je sais seulement qu'il y a une partie où il dit, à peine les tes frères pour rester avec l'un des tes frères à la maison. Mais je n'ai pas vraiment compris tout le message, en fait. À temps d'abord, il va encore réapparaître encore. Donc, à l'intérieur du message, le gars, il disait à la fille, j'étais là en trois jours pour coucher avec l'un des tes frères. Tu dois appeler l'un des tes frères à la maison. Tu dois faire des rapports avec l'un des tes frères. Donc, elle ne comprenait pas. Il le travaille avec tout le message à moitié. Donc, on était déjà au deuxième jour. Le troisième jour, il y a eu intempéries, une grande pleine, des ouvrages. Donc, le gars, il a apparu le troisième jour. Elle a enregistré à temps. Le gars, il a parlé, parlé, parlé. Mais au moment de balancer, elle n'a pas pu en balancer parce qu'il y avait un problème de connexion. Problème de connexion, problème de connexion. Elle attendait le quatrième jour. Le quatrième jour, le gars, il a apparu, il a dit non. apparemment, tu t'es laissé trois jours. Tu n'as pas réagi. Alors, il est temps que je te prends. Le gars, s'est rapproché de la soeur et lui a giflé parce qu'elle a perdu l'âme. Et c'est après d'avoir perdu son âme que le message apparu chez sa soeur. Et elle a reçu le message mais c'était trop tard. l'autre avait déjà perdu la vie. Et après, elle descend au Gabon pour sensibiliser la famille parce qu'elle était tellement attachée à la copine qu'elle a dit non, il faut qu'elle assiste au funérail de l'autre. Après, elle fait une réunion familiale pendant, comment on appelle ça, le levée des terres et tout ça là. Elle est revenue les membres de la famille et puis dit et puis elle explique l'histoire. Elle dit je n'ai pas forcé votre fille. Vous m'excusez même si je suis venu ici. Je n'ai pas obligé. Je n'ai pas mis le couteau. Moi, j'ai dit textuellement ce que je faisais dans ma vie. C'est elle qui a passé son temps et la longueur de son temps à me supplier pour rentrer dans le même bain que moi. Mais ça me fait mal de retourner comme ça au pays et puis de partir avec la vérité. Autant mieux vous le dire la vérité et puis la copine a tout expliqué. en fait c'est pour sensibiliser nos différentes sœurs qui font des études ou bien qui ont des éventuelles relations comme dans les histoires précédentes que j'ai écoutées de se contenter de ce qu'on a. Si on n'a rien on se content du minimum du 100 francs qu'on a si on n'a rien en retournant à la prière Dieu va nous ouvrir les portes. Si Dieu qui a créé le ciel et la terre chaque jour qu'il fait il nourrit les oiseaux combien de fois l'homme qui a son image. Je vais sensibiliser mes sœurs que nous ne soyons pas tous complexés quand on entend une de ces corners car le complexe aussi nous oriente aussi vers un autre chemin et manque de discernement et de sagesse on finit par tomber dans le piège de l'ennemi parce que l'ennemi nous piège en fonction de nos actes et en fonction de ce que nous posons en fonction de nos actes. Wow vous n'avez entendu ça les longs yeux les gros yeux tout ce qui est gros et problème vous n'avez entendu ça wow c'est extraordinaire cela nous allons écouter que le témoignage du témoignage d'un homme cette fois c'est parti ok vous savez dans la vie dans la vie de tout homme avec grand H que ce soit femme ou homme quand un événement doit vous arriver c'est à dire quand quelque chose de bien ou de mal doit vous arriver il y a des signes il y a des signes qui vous préviennent maintenant ces signes là qu'est-ce que c'est ces signes là d'abord les rêves les rêves si vous êtes disposé à voir ce genre de trucs de choses par certains rêves vous pouvez interpréter vous pouvez les interpréter de sorte oublier de savoir qu'il y a un malheur qui vous guette ou si vous n'êtes pas aptes à percevoir ces rêves là je passe peut-être par quelqu'un d'autre un de vos proches un de vos amis copines je ne sais pas et que lui qui va vous appeler qui va vous dire que j'ai rêvé de par exemple il y a un malheur qui doit arriver ou bien il y a un mauvais présage ou bien j'ai rêvé que ah il y a un bonheur qui doit venir vers toi ou bien j'ai rêvé qu'il y a quelque chose de bon qui arrive c'est toujours comme ça la nature a toujours été comme ça la nature nous parle par des signes juste que peut-être d'autres personnes ne font pas plus attention moi mon cas c'était pas des rêves au début je faisais des rêves ou du genre j'étais au bord de mer avec 3-4 amis et puis il y avait un coucher de soleil à chaque fois c'était pareil donc j'ai appelé ma maman je lui ai expliqué que ah maman voici le problème depuis un certain moment voici ce que je rêve il m'a dit mon fils moi aussi j'ai rêvé que tu étais dans une mauvaise situation que peut-être tu risques de mourir que de toute façon je vois il y a toujours tes amis autour de toi je pense que ça serait un truc d'empoisonnement parce que moi à l'époque c'était tout le temps à la fête et les années qu'en plus tout le temps en dehors et tout donc ma maman m'a dit je veux que tu arrêtes de voir tes amis et tout je ne veux pas te perdre mon fils comme si comme ça il faut que tu le sasses parce que tu es mon avenir et tout je compte sur toi tu es le premier et tout donc moi aussi je me sentais concerné j'ai vu que c'était vrai il y a pas de soucis maman c'est complet donc j'avais stoppé mes sorties et autres je ne sautais plus pratiquement ok donc un soir dans mes balades vu que je refusais de sortir voir mes amis un soir en balade nous avons de 29 22 heures ça c'était pendant la période électorale pas présidentielle pas présidentielle mais municipale pour les maires et autres et en ce moment il y avait des crimes pas possibles des crimes rituels des choses qui se disaient pas au fait voilà donc moi je me baladais et tout donc je marchais je suis arrivé au feu arrivé au feu il y avait un feu rouge le feu était rouge il y avait une grosse 4-4 noire les 4 vitres étaient abaissées des 4 côtés et il y avait un monsieur qui me faisait face lui qui était à côté du chauffeur donc il m'a dit bonsoir jeune il a répondu bonsoir comment tu vas il dit oui ça va il m'a demandé où est le campus est-ce que tu peux nous montrer le campus chose bizarre au fur et à mesure qu'il me parlait j'avais l'impression que j'étais captivé par quelque chose comme si j'étais déjà hypnotisé quand il me dit un mot que je le réponds j'avançais 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 par exemple il m'a dit quand je le réponds j'avançais il m'a dit c'est quand je réponds j'avançais au moment jusqu'au moment où il m'a dit est-ce que tu peux me montrer venu me montrer où je partais j'avançais il y a un monsieur qui était derrière moi qui était en blanc il a dit répétit où vas-tu ? il a sussauté quand je l'ai sussauté il a dit il s'est mis devant comme on appelle ça le monsieur qui était au vol il a dit oui ou pas oui qu'est-ce que vous voulez ils ont démarré ils sont partis je n'ai pas pris ça en considération je veux m'arracher je ne suis pas tiens mais je suis renté je n'ai même pas pensé à ce genre de choses un mois deux mois trois mois après j'entends à la radio des gens qui tendent des grands témoignages il y avait une femme qui disait que il y avait un monsieur qui tendait à parler avec elle au fur et à mesure qu'elle parle avec le monsieur elle se sentait hypnotisée elle se sentait attirée mais bon comme elle avait peut-être prié avant de sortir elle n'a pas pu rentrer dans le véhicule donc le monsieur lui a dit ma fille le dieu que tu adores il faut bien le prier parce que c'était prévu que je rentre avec toi aujourd'hui mais bon en tout cas le dieu que tu pries tu sais là il faut continuer à le prier sinon normalement comment je parle avec quelqu'un comme ça d'ici on va terminer la causerie il a déjà monté dans le véhicule et puis on va faire ce qu'on veut faire de lui un autre témoignage encore il y avait un jeune qui disait que il y avait un monsieur qui était en train de l'appeler dans le véhicule plus il venait mais quelque chose le repoussait au point même jusqu'à ce qu'il a fui il criait le nom de jésus c'est là que je me suis rendu compte que j'ai échappé j'ai échappé belle on devait me kidnapper aller me mettre dans une maison et me sacrifier pour je sais pas quoi j'ai pas dit que c'était par rapport à l'élection mais en tout cas pour savoir en Afrique il y a des choses comme ça donc c'est là que je me suis rendu compte que j'ai failli être le sacrifice depuis ce jour pas que je ne partais pas à l'église mais j'ai commencé à être assidu à l'église j'ai donné ma vie en Dieu partout je vais partout je passe même avant de sortir avant de manger je prie et puis quand il y a une période électorale je préfère rester à la maison donc la leçon à retenir c'est quoi c'est que il faut toujours prier avant de mettre les pieds dehors même si c'est pour acheter une bouchette d'allumettes à la boutique il faut prier il ne faut pas dire que non c'est pas loin je me connais au quartier moi même c'est dans le quartier où la cité est terminée c'est là qu'ils ont failli me prendre la leçon à retenir c'est de prier pour tout ce que vous devez faire merci DMG et j'ai waouh merci merci à fond c'est du haut du commun je pense que vous avez bien entendu vous avez retenu la leçon sur ce mot je vous donne rendez-vous pour la suite parce que ce n'est pas terminé abonnez-vous likez partagez waouh merci à vous Sous-titrage ST' 501